... Bien, bonjour à tous. Je vais aujourd'hui parler des carrières de granit du monstre d'Ianus. Nous avons vu, il y a quinze jours, comment les Ptolémées ont exploité les richesses minières du désert oriental, à commencer par l'or, et nous allons aujourd'hui examiner le cas des carrières ouvertes par les empereurs romains au monstre d'Ianus. Cette revue des acquis et des problématiques nous donnera les outils pour interpréter une autre carrière de granit ouverte sur ordre de domicien au lieu d'Iumbalad que je présenterai le 8 décembre. Je rappelle en effet que la semaine prochaine, je donnerai cours à Oxford, et donc je ne saurais pas. Voyons donc les carrières du complexe du monstre d'Ianus, en commençant par les lieux et la géologie, ensuite un bref historique des recherches, puis je m'étendrai plus sur la chronologie, et enfin je tenterai détailler le fonctionnement de ce complexe de carrières. Commençons par la situation. Le monstre d'Ianus est situé dans les hautes montagnes de la chaîne arabique, situé à la latitude de Safaga, environ 120 km du Nil. Le Djebel Fatirin, tout proche, s'élève à environ 2000 m d'altitude. Le gisement de granot d'Iorite, exploité par les Romains, est situé, lui, à environ 700 m d'altitude, et il s'étend sur 750 hectares où ont été ouverts des carrières. Ici, vous voyez sur cette diapositive un peu plus rapproché l'emplacement du monstre d'Ianus par rapport à Kenney, qui est une ville qui a été créée spécialement pour, disons, accueillir et exploiter les carrières, et par rapport à Safaga, qui est sur la mer Rouge. Ici, dans une carte un peu plus rapprochée, vous voyez le massif avec les principaux points d'exploitation que nous reverrons plus en détail, c'est-à-dire le complexe lui-même du monstre d'Ianus, un secteur qui s'appelle l'Hydroma, et ici, le secteur du Wadi Baroud. Les carrières, donc, ont été largement prospectées par David Peacock, qui les a estimées à environ 130. Le gisement de granit s'étend au-delà du monstre d'Ianus, et nous prendrons ici, donc, en compte aussi les carrières de Tibérianais dans le Wadi Baroud, donc ici, situées à 10 km au sud-est du fort principal du monstre d'Ianus. Nous sommes en effet au cœur des montagnes cristallines formées de roches du précambrion, qui ont entre 2 milliards d'années et 500 millions d'années, dans lesquelles se sont répandues vers 900 millions à 550 millions d'années, des nappes de granodiorite en au moins deux phases, dites vieux granit et granit récent. Ce sont les granits anciens qui ont été exploités. Ils présentent un grain moyen équilibré entre les cristaux noirs et blancs, parfois patinés de brun. Le paysage est nu, mis à part quelques acacias et quelques plantes dans les fonds de Wadi, et donc l'exploitation du gisement ne présente pas de difficultés techniques causées par la végétation. Il en va bien notamment, bien entendu, de la vie des hommes que l'aridité et la chaleur rendaient très difficiles. L'exploitation en nécessitait, donc une organisation très élaborée. Sur cette diapositive, vous voyez la photosatellite avec la route actuelle qui passe ici et les quatre points principaux que nous aurons examinés. le Wadiou Moussain, où est situé le complexe lui-même du Mons-Ludianus, le site dit de Hydroma, le site dit de Wadiou Mdikal et celui du Wadi Baroud. Le Mons-Ludianus est connu depuis longtemps, en fait, et il a fait l'objet de plusieurs études. Brock, il avait visité en mars 1823, suivi immédiatement par Burton et John Garner Wilkinson, qui l'avait suivi d'un mois après. Et ces derniers avaient découvert un hôtel qui donnait le nom de la carrière et donc nous savons pertinemment, grâce à cette inscription, que nous sommes bien au Mons-Ludianus. Wilkinson a dressé un premier plan conservé dans les archives de la Librarian Library d'Oxford que vous voyez ici et dans un article intitulé Note on the part of the eastern desert of Upper Egypt paru dans le journal of the Royal Geographic Society en 1832, il décrit les monuments et son témoignage est resté irremplaçable sur bien des points car le site a été ensuite dégradé. Il avait entre autres noté et j'ai eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises que le fort que l'on voit aujourd'hui totalement nu était en fait recouvert d'un enduit de terre et de chaux et donc présenté non pas un aspect de pierre apparente mais d'ensemble recouvert de peinture blanche. Au cours du XIXe siècle, le site a été visité à plusieurs reprises par Lepsus vers 1850, par Schoenswurt à la fin du XIXe siècle qui a été le premier qui a donné un aperçu des carrières elles-mêmes. Puis Baronéium et Arthur Verigal ont à nouveau visité le site au début du XXe siècle et l'épigraphie surtout a fait l'objet de nombreuses études en commençant par le recueil des inscriptions grecques et latines de l'Etrone en 1842 puis du CIL Corpus Inscriptionum Latinarum et des études complémentaires notamment au fur et à mesure des découvertes et des articles de David Meredith parus dans le Journal of Egyptian Archaeology dans les années 1950 et ensuite un recueil final si j'ose dire qui faisait l'état de la situation paru en 1977 par André Bernand qui s'appelle Pan du désert. Mais du point de vue de l'étude archéologique il faut attendre les années 1961 et 1964 pour qu'une équipe allemande dirigée par Krauss, Rohder et Müller-Wiener effectue des prospections détaillées et un lever de plans très précis qui a concerné aussi le Mons Porphyrites et qui a été publié dans les Mitterlingen du Deutschen Institut Cairo en 1962 puis en 1967. Il y a deux articles qu'il faut consulter. Les événements politiques qui ont suivi notamment la guerre entre l'Égypte et Israël ont rendu le site inaccessible aux recherches jusqu'en 1983. À partir de cette date, les pillages ont débuté mettant au jour de grandes quantités d'ostraka et attirant l'attention de la communauté des chercheurs sur la nécessité d'organiser rapidement des recherches afin de sauver cette documentation en voie d'érosion rapide. Une équipe internationale comprenant des chercheurs français et belges mais aussi néerlandais, britanniques et danois s'est constituée et a débuté des fouilles à partir de 1987 sous la direction de Jean Bingen et d'Hélène Cuvini. Les recherches ont duré de 1987 à 1993 soit sept campagnes hivernales qui ont produit une bonne connaissance de la topographie du site, de sa chronologie grâce aux fouilles dans plusieurs bâtiments et dans les dépotoirs et ces prospections et fouilles ont été réalisées et publiées par Jean Bingen, David Peacock, Valéry Muxfield, Jean-Michel Carrier, Claude Ban et Stott Jensen outre ces données archéologiques, une bonne compréhension de la chronologie et du fonctionnement du site est venue de la découverte et du déchiffrement d'environ 9000 textes écrits sur des tessons d'amphores que l'on appelle Ostraka. Ce travail collectif a été réalisé par Adam Bilo-Jacobsen qui a notamment publié les Ostraka concernant les carrières par Wilfried van Rengen et Walter Koeckl et surtout par Hélène Cuvigny à qui l'on doit la publication de plusieurs textes essentiels qui donnent beaucoup d'informations sur le fonctionnement du site et aussi sur les rapports entre l'administration et les tailleurs de pierre avec les ouvriers non spécialisés, avec les militaires, etc. L'état de conservation des vestiges mobiliers était excellent grâce à l'aridité du climat. ainsi il a été possible de recueillir outre une énorme quantité de céramique étudiée par Roberta Tomber que j'avais invitée il y a deux ans on a pu donc recueillir des textiles étudiés par Lisbender-Jorgensen de nombreux ossements et arêtes de poissons étudiées par Sheila Hamilton Dyer et les draines et les végétaux ont été aussi bien sûr récupérés et étudiés par Maric van der Wien les cordes et les paniers par Willeke Wendrich et les objets en cuir par Sue Winterbott au total l'ensemble des publications disponibles alors ici vous voyez une photo de l'ostracone du monstre de l'Odianus donc un des 9000 qui ont été étudiés l'ensemble des publications donc disponibles permet d'appréhender les nombreuses facettes de cet énorme site qui du fait de leur nombre de ces publications sont relativement difficiles à synthétiser je m'y suis essayé notamment pour essayer de mieux synthétiser la chronologie mais pour les détails bien entendu je vous renvoie aux trois rapports trois volumes disponibles et publiés sous la direction de David Peacock et Valérie Maxfield qui s'appelle Survey and Excavations at Mount Scudianus 1987-1993 dont un premier volume est paré en 1997 puis un deuxième volume en 2001 qui concerne principalement le résultat des fouilles elles-mêmes et un troisième volume toujours sur le même titre mais avec un sous-titre qui s'appelle Ceramic Vessels and Related Objects qui a été publié donc à l'Institut d'archéologie orientale du Caire en 2006 mais ce sont trois gros volumes qui sont parfois de consultation un peu difficile un résumé commode par contre est donné par Valérie Maxfield dans un colloque qui est paru en 2001 le colloque s'appelle Economics Beyond Agriculture in the Classical World publié par David Mattingly et Salman et l'article s'appelle Stone Carrying in the Eastern Desert with Particular Reference to Mount Scudianus and Mount Prophiritus pour ce qui est de l'apport des textes il faut se plonger dans la série des Ostrakas Graïkas et Latina du Mount Scudianus plusieurs volumes sont parus le premier sous la direction de Jean Bingen avec tous les spécialistes qui étaient présents sur le site Adam Bilo Jacobsen Walter Kochel Lenne Cuvini etc qui est un recueil de dossiers si on peut dire un deuxième volume qui est lui-même un autre recueil de dossiers a été publié en 1997 puis en 2000 Lenne Cuvini a publié un volume spécialement destiné au reçu pour avance à la familia et nous verrons ce que ça signifie par la suite et enfin en 2009 Adam Bilo Jacobsen a publié The Query Text c'est-à-dire tout ce qui concerne le fonctionnement technique des carrières et j'en ai fait un usage très intensif pour préparer ce cours donc à la suite de ce rassemblement de documentation j'ai établi en suivant évidemment ce qui était écrit une chronologie qui par certains côtés diffère un peu en tout cas synthétise ce qui a été écrit dans ces ouvrages et avant donc d'aborder le fonctionnement des carrières je voudrais que l'on fasse le point de la chronologie des bâtiments quatre groupes de bâtiments sont situés dans la zone du Montschlodianus comme je l'ai dit d'entrée le fort et les installations annexes au Wadiwum Hussein ici un complexe qui est traditionnellement appelé Hydrema à la suite du travail de Schwenswurt en 1897 parce que Schwenswurt avait trouvé une citerne mais évidemment à l'époque on ne savait pas que Hydrema ne signifiait pas citerne mais signifiait en fait puits la citerne c'est le lacus ou le lacos mais la dénomination est restée depuis on continue à appeler ce site l'Hydrema alors que ce n'est pas un Hydrema l'Hydrema était en fait au Wadiwum Dikal ici où se trouvait réellement le puits et le Wadiwum Dikal qui est situé à trois kilomètres au sud-ouest du fort principal et ensuite il faut intégrer dans le système le Wadi Baroud qui est à 10 kilomètres au sud-est leur chronologie la chronologie de ces diversites se recoupe en partie mais leur période de fondation et de fonctionnement ne sont pas toujours identiques comme nous allons le voir j'ai synthétisé l'ensemble des données en neuf phases la première phase correspond au règne de Tibère nous avons vu à propos du monst-Sophiathèse et aussi du monst-Porphyrites dans mon cours introductif que la fin du règne d'Auguste et le règne de Tibère ont été marquées par d'intenses prospections dans le désert à la recherche de ressources minières et de pierres colorées un passage de Pline dans l'histoire naturelle au livre 36 paragraphe 55-56 mentionne le marmor Augusteum et le marmor Tibereum le premier ayant des veines ondées en forme de tourbillon et celui de Tibère a des veines blanches disséminées et non pas ondées cette description aurait été insuffisante pour reconnaître le granito bianco enero des tailleurs de pierre de Rome mais la découverte d'Ostraca à la fois dans le fort du Mont Splodinus et dans celui de Baroud assure que le fort de Baroud s'appelait Tibériané et donc que ce granit particulier était le marmor Tibereum les fouilles et prospections de David Peacock et Valéry Maxfield sont assez décevantes sur ce point dans leur publication parue dans le volume 1 c'est-à-dire en 1997 ils ne consacrent que très peu de place à ce site qui pourtant marque les débuts de l'exploitation dans ce secteur le fort lui-même que vous voyez sur cette photo est assez bien conservé il désigne et dessine un losange de 35 mètres de côté environ les angles sont renforcés par des tours circulaires et la porte est défendue par deux tours semi-circulaires mais il est clair en voyant le plan publié que ces tours ont été ajoutés dans un second temps l'intérieur du fort est très densément bâti et l'irrégularité du plan montre qu'il y a eu plusieurs ajouts et donc une intense activité en entrant à droite on trouve une citerne donc ici on y a écrit tank et que vous voyez aussi sur cette photo la plupart des autres pièces sont des logements les reconnaissances dans le fort n'ont pas donné d'éléments anciens et un sondage de 3 mètres par 3 mètres effectué dans le dépotoir qui était devant le fort a livré uniquement des ostracas et de la céramique de l'époque d'Antonin le Pieux vers 146 après Jésus-Christ Peacock et Maxfield écrivent que le plan évoque celui du Mons Claudianus et qu'il a probablement eu le même architecte ce qui le daterait de Domitien ou de Trajan rien ne me paraît moins sûr d'une part on ne peut pas se fonder sur les données du dépotoir le sondage est trop limité et l'expérience que nous avons des dépotoirs que nous avons fouillés ailleurs montre que les rejets massifs de l'époque Antonine peuvent masquer des dépôts plus anciens d'autre part le nettoyage périodique des logements laisse aucune chance de trouver du mobilier de l'époque de Tibère ou de Claude sur les sols nous avons vu par ailleurs que le fort a été occupé longtemps puisqu'on a ajouté les tours dans un second temps et qu'il y a des réfections à l'intérieur et il me paraît donc possible que le noyau habitatif probablement peu fortifié et analogue à celui du Wadi Umvikala que nous avons vu dans le premier cours remonte ce noyau habitatif remonte au début du premier siècle les objets et les ostracas du milieu du deuxième siècle dateraient seulement de l'ultime phase d'exploitation des carrières seule une nouvelle campagne de fouilles permettrait de vérifier cette hypothèse car je rappelle que les collègues anglais n'y ont fait que des sondages très limités les carrières elles-mêmes sont situées à environ 500 mètres du fort elles sont au nombre de trois et comprennent un complexe bas présentant un front de taille de 30 mètres associé à deux cabanes qui montrent un fort volume d'extraction et des deux complexes hauts que vous voyez ici par exemple et qui ont été exploités à l'aide de rampes pour descendre les blocs le granit qui était extrait de ces carrières dont nous l'avons vu blanc avec de gros cristaux noirs a été utilisé pour les monuments impériaux notamment au palatin en particulier dans le pavement de la Domus Tibériana qui assure la datation des débuts de l'extraction ensuite on la trouve à Pompéi et Herculanum on trouve cette pierre surtout débité en plaquettes et puis à la Villa Adriana à Tivoli ce qui montre donc une continuité d'exploitation qui est également témoignée par les ostracas et la céramique du deuxième siècle trouvée sur le site comme on le voit on en tirait surtout des plaquages pour les pavements et de petites colonnes dont on trouve des remplois dans des églises de Rome par exemple Saint-Assad ou à Saint-Marco à Venise donc des remplois du Moyen-Âge de blocs qui ont été récupérés dans des monuments de Rome la deuxième grande phase doit commencer sous Claude en effet le nom même de la carrière fait référence à cet empereur le granot d'Iorite exploité alors est plus clair comme vous le voyez à grain plus fin que celui de Tibériané ou Alibarut c'est celui que les marbris et les italiens appellent Granite del Forro car il a été beaucoup utilisé dans le forum de Trajan comme nous le verrons aucun ostracone datant de Claude n'a été trouvé mais les vestiges situés sous le site appelé Hydroma pourraient remonter à cette période il livre en effet de la céramique du premier siècle et un ostracone daté de 68 après Jésus-Christ y a été trouvé l'hydromain est en fait un village de carrière qui est situé au confluent d'un talveg au flanc de la montagne et d'un wadi affluent alors vous voyez le wadi principal qui permet d'aller dans le wadi humdikal et ensuite dans le wadi humusen qui est au-dessus et là il y a un petit wadi affluent et le village est donc établi dans ce secteur il y a d'abord un village de carrière que vous voyez ici puis se surimposera sur cet ensemble nous le verrons par la suite une forteresse mais à une époque un peu plus tard une grande tour à deux étages est implantée au-dessus de l'hydromain ce serait la tour de guet principale qui est appelée dans les ostracas le scopélos le site de l'hydromain que vous voyez sur cette photo que j'avais prise en 1993 vous voyez ici donc le wadi humusen est ici avec le fort principal que vous distinguez le wadi qui permet d'aller au wadi humdikal et le village de carrière ici et la forteresse le site du dromain donc a fait l'objet de sondages de la part de Jean-Michel carrière en 1993 et celui-ci a pu déterminer deux grandes phases d'occupation dont la première est bien datée du premier siècle de notre ème à cette époque les cabanes sont construites qui seront des deux côtés du wadi notamment ici et les cabanes qui sont situées sur le versant est seront par la suite recouvertes par un dépotoir et qui permet donc de les sceller dans la partie nord ici un petit dépotoir a livré un ostracon qui porte le numéro d'inventaire H44 et qui est daté de Famenote de l'an 14 de Néron c'est-à-dire donc de 68 après Jésus-Christ comme la couche dans laquelle cette ostracon a été trouvée est postérieure à une destruction partielle des maisons cela implique qu'elles sont antérieures à 68 et peut-être donc du règne de Claude ou de Néron il s'agit en fait de cabanes dont la dimension ne dépasse pas 4 mètres 80 sur 3 mètres 40 environ quelques-unes ayant un foyer celles qui ont été fouillées dans la partie est du site que vous voyez là vous voyez un plan plus détaillé vous voyez sont relativement sommaires et il semble que la zone ait été occupée en permanence durant le premier siècle jusque sous Vespasien et Domitien donnant lieu à la formation de deux dépotoirs qui contenaient des tissus et des cordages des céramiques à parois fines d'assoir des céramiques des imitations de ces gilets faites en Égypte et une monnaie de Domitien frappée en 82 après Jésus malgré ces données qui semblent assez claires Jean-Michel Carrier envisage une fondation du village de Carrier encore plus ancienne remontant à Tibère et donc contemporaine du site de Baroud mais aucun argument archéologique ne soutient cette idée et je pense qu'il faut plutôt s'en tenir à la logique de la toponymie et de la stratigraphie et fixer l'ouverture des carrières en ce point sous le règne de Claude l'eau nécessaire au fonctionnement de ce premier village devait être tirée du puits du Wadi Humdikal qui pourrait donc dater de cette période ou peut-être d'une époque légèrement antérieure de celle de Tibère si le puits servait d'étape lors du transport des blocs de Tibère Yanée vers la vallée du Nil c'est à l'époque de Néron en fait que remontent les premières attestations de l'emploi du granit du monstre de Dianus donc le granit d'Elphoro dans la Domus Transitoria qui est le premier palais de Néron en Rome avant l'incendie de Rome et ensuite la pierre sera utilisée bien sûr dans la maison dorée qu'il construira par la suite nous arrivons maintenant à une troisième phase qui prend place peut-être déjà durant le règne de Vespasien et certainement au début de celui de Domitien c'est alors que la force de travail est dépassée de un kilomètre vers le nord-est dans le Wadi Oumussein où un nouvel habitat est installé autour d'un nouveau puits qui semble creuser à cette période donc vous voyez on part du village de Carrier qui se situe ici et on se déplace donc d'un kilomètre et on s'installe dans ce secteur-là qui est beaucoup plus proche d'un gros gisement de granodiorite qui est ici qui sera exploité par la suite alors voici une vue satellite de cet ensemble qui comprend un grand fort un temple des écuries et tout un ensemble de carrières avec des rampes qui permettent d'y accéder ici une vue un peu plus rapprochée par l'un satélite donc à cette époque-là on construit un puits et les bâtiments de l'époque de Domitien sont situés autour de ce puits ce qui implique donc que le puits existait à cette époque et évidemment il était presque absolument nécessaire donc vous voyez ici l'emplacement du puits et les bâtiments qui datent de la période de Domitien par ailleurs les déblés du puits ont été rejetés au nord et puis ensuite recouverts par un dépotoir contenant des tessons et des ostracas une tranchée effectuée par les fouillères qui mesurent environ 15 mètres de longueur a montré à la base de la poudre granite qui correspond au croisement les niveaux les plus anciens sont très cendreux et ont livré de nombreux ostracas de la période de Trajan notamment des documents qui donnent l'ordre de remplir des outres les bâtiments de cette période sont situés en partie sous le fort qui sera construit ensuite c'est-à-dire dans ce secteur-là et sous ces abords du fort au nord et à l'ouest dans l'angle nord-est du fort un bassin une forge et quelques tronçons de mur sont antérieurs au rempart dans la partie sud du fort il n'y a pas de traces de construction antérieure à celui-ci mais des tranchées destinées à prélever du sable pour les constructions qui sont alors effectuées au nord du fort dans ce qui sera ensuite à l'extérieur le bloc ici des pièces T1 à T5 semble antérieur au fort puis a été inclus nous le verrons dans une annexe qui a été construite vers le milieu du deuxième siècle au nord du fort et à l'est des constructions ont été démolies par le temple de Serapis sous Trajan ce sont ces constructions que l'on voit là à l'ouest du fort ce que l'on appelle le North East Building A et les bâtiments retrouvés sous les écuries écuries que les anglais appellent Animal Lines sont contemporains donc ces bâtiments sont contemporains des autres constructions et donc antérieurs au fort pour l'essentiel on le voit il s'agit d'habitations dont le tissu n'est pas régulier et il ne semble pas qu'il y ait de fortifications au cours de cette période qui couvre certainement le début du règne de Domitien mais probablement déjà le règne de Vespasien au moins en partie et qui s'interrompt en fait vers le milieu du règne de Domitien s'interrompt avec une quatrième phase qui marque un changement majeur un changement majeur qui correspond à la construction du grand fort du Wadiou Mussein en 85-86 après Jésus-Christ nous verrons qu'il y a un peu des discussions sur la date mais j'expliquerai pourquoi la construction de ce fort a dû être nécessité par l'insécurité grandissante de la zone que nous avons constaté l'année précédente et l'année antérieure à l'occasion de l'évocation de la construction des forteresses qui ont été faites à ce moment-là sur les routes de Miosormos et de Bérenice principalement sous Vespasien et ensuite sous Trajan d'ailleurs l'Ostracone au Claude de 851 qui a été écrit sous Antoine Lepieux parlera du ton von von ton barbaron c'est-à-dire la peur des barbares et effectivement on sent monté vers la fin du 1er siècle cette phase où la pression des nomades du désert se fait plus forte et il est donc nécessaire de fortifier des établissements qui jusqu'alors étaient non fortifiés et consistaient principalement en villages de Carrier le fort mesure 70 mètres du nord au sud et 75 mètres d'est à l'ouest et il est composé de deux ensembles le fort lui-même centré sur une porte ouvrant à l'ouest et une annexe accolée au rempart primitif dans la partie nord vous voyez ici le fort les animal lines c'est-à-dire les écuries qui sont construites après les greniers qui sont ici et l'annexe qui se développe dans ce secteur-là cette annexe est une adjonction mais il est évident qu'elle était prévue dès le départ car les fondations du rempart du fort se prolongent dans ce qui deviendra l'annexe dont la construction elle-même fut différée jusqu'au milieu du IIe siècle les remparts dessinent donc un rectangle enlongé auquel est accolé un autre rectangle dans la phase initiale le fort ne comportait pas de tours qui ont été ajoutés par la suite exception faite des tours d'angle semi-circulaire encadrant la porte à l'intérieur du fort on distingue une grande diversité et une grande densité de construction répartie de part et d'autre d'une allée centrale est-ouest qui part de la porte pour aboutir à un édifice tripartite voici le fort tel qu'il est dans sa phase primitive sans les tours d'angle avec uniquement les deux tours défendant la porte à l'entrée et l'allée centrale qui conduit à ce bâtiment qui est divisé en trois pièces et qui est certainement un temple probablement pour trois divinités principales les fouilleurs ont considéré que la complexité de l'intérieur des constructions qui sont situées à l'intérieur en l'absence d'une fouille complète rendait pratiquement impossible un phasage précis de l'intérieur du fort mais certaines structures paraissent remonter à la fondation contre le mur méridional on voit ici une série de pièces qui pourraient être occupées par des soldats car elles sont du type Arma Papillo que nous avons vu à plusieurs reprises dans les forteresses fouillées sur les routes de Bérénice et de Miosormos à gauche à l'entrant ici et sur la photo que vous voyez là se trouvait une grande pièce avec un pillé central qui est un oréum c'est-à-dire un grenier à blé le premier qui a été construit certainement bien avant le grand grenier qui sera construit au deuxième siècle certains blocs comme le bloc M que vous voyez ici dans la partie centrale du fort à gauche ont peut-être été dès le départ des pièces réservées à des officiels avec une fonction plus prestigieuse et ils seront en partie décorés au cours du deuxième siècle par des peintures vous voyez ici un exemple d'une de ces peintures qui est encore en partie conservée les pièces S8 et 9 avec des banquettes qui sont situées ici pourraient être réservées à des militaires quant au bâtiment J qui est assez intriguant qui est situé ici les auteurs de la publication l'interprètent comme une salle à banquets un triclinium effectivement il y a trois banquettes qui ont fait le tour mais cette interprétation me paraît improbable vu les dimensions de la pièce je me demande si à l'instar des dortoirs que nous avons vus il y a 15 jours à Samout Nord cette pièce n'aurait pas servi de logement pour la main d'oeuvre sous contrainte ou pour les membres de la familia caesaris ou pour toute personne de rang inférieur qui aurait été en quelque sorte entassée dans cette pièce la présence de deux petites pièces de part et d'autre de l'entrée ici et là pourrait être celle des gardiens en tout cas des personnels qui étaient chargés de contrôler les entrées et sorties de cette pièce c'est une question qui n'a pas été véritablement traité dans la publication et d'ailleurs la pièce elle-même n'a pas été fouillée seulement prospectée le reste des pièces c'est-à-dire tout ce que nous voyons ici et là sont ce que l'on appelle des kelaï qui sont très clairement mentionnés dans l'Ostracone au Claude inventaire 1538 daté vers 110 et il s'agit de logements où habitaient cinq ou six ouvriers des carrières ces ouvriers que les ostracas nomment les pagani le terme vient du latin et correspond le terme de kelaï vient du latin et correspond à la cellule de base d'habitation notamment pour les esclaves comme l'indique Caton par exemple dans son ouvrage sur l'agriculture au paragraphe 14 dans la partie sud-est du fort se trouvait à l'origine vous voyez ici dans la partie sud-est dans l'angle sud-est se trouvait à l'origine un escalier qui donnait accès au rempart et aussi des latrines assez vastes mesurant sept mètres par quatre environ situées au-dessus du sol comme vous voyez sur la photo et dotées d'un canal rectangulaire traversant le mur-est et évacuant les eaux usées et les matières fécales et donc un fort construit avec un assez grand soin et quelques aménagements disons d'hygiène si l'on peut dire la question de la datation est directement liée à celle des fouilles de la porte qui ont été effectuées en 1992 et qui ces fouilles ont donné des éléments décisifs la porte est limitée par deux pieds droits en granit vous voyez ici laissant un passage d'environ 2 mètres 60 encadré par deux bastions semi-circulaires dans leur première phase qui ont été ensuite élargis dans un second temps à environ 2 mètres de diamètre parmi les débris de la porte ont été trouvés les restes d'une inscription monumentale mentionnant un domicien dont le nom est effacé et qui est daté de 85-86 après Jésus-Christ l'inscription a été publiée par Jean Bingen en 1992 elle mesure 75 cm de long par 34 cm de haut et 18 cm d'épaisseur à la différence de Bingen et Jensen qui ont rendu compte de cette découverte dans un rapport préliminaire sur la campagne de fouilles paru dans le bulletin d'archéologie orientale en 1992 Bingen et Jensen pensaient que l'inscription était située dans un bâtiment voisin ils pensaient au bâtiment qui est qualifié dans les publications du bâtiment du North East Corner donc à la différence de Bingen et Jensen David Peacock dans la publication de 2001 écrit page 20-21 que les fragments de l'inscription ayant été trouvées dans les fondements de la porte il est raisonnable de penser en l'absence d'indices contraires qu'elle vient bien de celle-ci toutefois la publication de Peacock aussi entre deux têtes et je le cite the assumption that the extent for is a traianic foundation opens up the whole question of the nature and extent of the original domicianic occupation of the site et donc Peacock avance l'hypothèse que l'inscription était cassée volontairement et remplie dans le blocage et il écrit that being so a traianic is more possible than a domicianic date for the construction of the extant fort wall on the other hand the location of the inscription in the collapse from above the gate rather than the building opposite it makes it hard to reconcile the two lines of argument donc il existe entre les deux dates la date donnée par l'inscription trouvée dans les ruines de la porte et une date un peu postérieure qui si j'ose dire l'arrange mieux car ça correspondrait mieux à l'idée qu'il se fait de la stratigraphie du fort et de sa relation avec les ostracas de l'époque trajanienne mais le fait que l'inscription ait été trouvée en fragment dans la couche des fondements de la porte ce qui semble quand même assez clair et le fait que le nom de l'empereur ait été effacé montre à mon avis que l'inscription est bien restée in situ et visible jusqu'au IIIe siècle c'est-à-dire jusqu'au moment où le fort a été abandonné je ne vois pas pourquoi si le fort avait été construit sous Trajan on aurait effacé le nom de Domitien il aurait simplement si l'inscription traînait quelque part sur le site on l'aurait cassé et effectivement utilisé dans un remblé ou dans une construction sans se préoccuper d'effacer le nom de l'empereur d'ailleurs dans le dernier volume que Peacock et Maxwell ont publié en 2006 à la page 23 de l'introduction ils donnent un bref résumé de la chronologie et ils reviennent quand même sur cette idée en disant que le foundational main complexe is dated by the inscription of AD 85-86 retrouvé en fragment dans la ruine de la porte d'où on déduit que les auteurs se sont finalement ralliés à l'évidence le fort est daté de 85-86 et et donc je crois qu'il faut ajouter c'est pour ça que j'ai modifié leur planche je crois qu'il faut ajouter sur leur plan le fort pour la fin du premier siècle après Jésus-Christ et donc restituer à Domitien malgré la damnation mémorée peut-être à cause de la damnation mémorée la construction de ce fort ce qui rend à Domitien son rôle de grand constructeur dans le désert puisque nous verrons que le fort de Domitiané est lui-même construit à la même période le fait qui est souligné dans la publication qu'il n'y ait pas de poterie ni surtout d'ostraka de la fin du règne de Domitien n'infirme en rien cette datation je crois que ça signifie seulement que les déchets ont dû être jetés ailleurs dans un lieu qui n'a pas été fouillé donc ça montre qu'il y a une forte période d'activité des carrières à l'époque de Domitien et qui est évidemment liée à l'utilisation du granit du Mons Claudianus dans les monuments de Rome et principalement dans les colonnes de la Domus Flavia le palais de Domitien à Rome que vous voyez ici bon là c'est une des nombreuses photos du palais de Domitien et vous voyez ici les colonnes du Mons Claudianus qui sont en fragments puisqu'elles ont été débitées pour ensuite faire des plaquages ou faire des constructions dans la Rome médiévale et dans la Rome baroque un papyrus qui est le papyrus michillan 6767 daté du 26 janvier 96 mentionne l'envoi de blé depuis le nom arsinoïde c'est-à-dire le Fayoun je cite pour les militaires et les carriers de la région de la mer Rouge ce qui indique donc que l'administration se préoccupe du ravitaillement probablement dans une période de pic d'activité à ce moment-là et on voit donc qu'entre 85 et l'époque de Trajan l'activité est très importante dans les carrières du Mons Claudianus et elle s'étendra et aussi évidemment dans celle du Mons Porphyry test domicile ceci nous amène à la cinquième phase la cinquième phase est marquée par la poursuite de cette grande activité dans les carrières sous le règne de Trajan et au début du règne d'Adrien les auteurs de la publication aussi bien les papyrologues que les archéologues ont noté l'absence d'Ostraca entre août 111 et novembre 114 ce qui a été parfois mis sur le compte d'un possible abandon du site je crois plutôt qu'il s'agit d'un hasard peut-être qu'on n'a simplement pas découvert l'endroit où on a jeté les ordures dans cette période et je pense qu'on n'a pas tellement d'arguments pour dire que l'activité cesse dans cette période je pense qu'elle a dû être en plus ou moins continue jusqu'en 154 après Jésus quoi qu'il en soit une partie des bâtiments datent du règne de Trajan et une autre mal définie peut être attribuée à Adrien qui a poursuivi l'exploitation pour construire divers monuments dont la fameuse Villa Adriana de Tivoli dans le fort on ne connaît pas précisément la date de tous les travaux qui ont été réalisés mais il est certain qu'une citerne a été alors construite dans la pièce S1 la date en est en effet donnée vous voyez ici une photo de la citerne avec le pilier qui supportait la toiture la date en est en effet donnée par une inscription qui indique que se trouve là la traianus d'acicus fonce abondance aquaéphilikis ce qui est quelque peu emphatique pour une simple citerne et l'inscription grecque que vous voyez sur le côté c'est-à-dire traianon lacone est beaucoup plus juste puisque le lacos désigne en fait la citerne et l'inscription latine donc indiquant qu'on a une abondante eau est peut-être un peu exagérée le fait que traian porte le titre de d'acicus qu'il obtient en 102 et non pas celui d'optimus princeps qu'il reçoit en 104 donne donc la date assez précise entre 102 et 104 bien des remandements mineurs ont été aussi réalisés au cours de cette période dans le fort notamment dans le secteur des latrines et dans le bloc M mais je ne m'y attarde pas à cette époque c'est-à-dire au début du règne de Trajan et sous Adrien les déchets sont portés au sud de la porte aux abords d'un bâtiment sud et puis dans les pièces abandonnées vous voyez ici l'emplacement de ces bâtiments sud qui seront peu à peu recouverts de déchets lors de cette phase le bâtiment sud est composé de blocs irréguliers et de pièces de diverses dimensions qui contiennent parfois des jars et des bassins le plus ancien ostracon lié à cette phase est daté de 106 d'autres datent de 109 à 111 et sont associés notamment avec les archives concernant Héraclides qui est l'architecte présent sur le site entre 113 et 117 à l'ouest du fort c'est à dire dans cette partie qui est ici plus exactement au nord-ouest du fort s'étend une sorte de faubourg si on peut dire qui couvre 3500 mètres carrés et qui comprend un complexe thermal bien conservé et des pièces d'habitation et de réception qui n'ont pas été fouillées mais seulement prospectées ces bâtiments annexes du fait de l'absence de fou ils ne sont pas datés précisément mais les fouilleurs présument qu'ils sont attribuables à la phase d'activité maximale des carrières sous Trajan et Adrien en fait la mention de Xena et du centurion dans un ostracone datable vers 110 après Jésus-Christ montre que ces bâtiments remontent bien à Trajan le complexe de réception comprend une cour A sur laquelle ouvre une grande salle B qui devait être peut-être une salle d'audience et deux petites salles C et D qui sont peut-être des bureaux en effet des ostracas qui ont été jetés dans ce complexe après son abandon et comportent des documents relatifs à l'organisation du transport ce qui suggère que des bureaux devaient se trouver à proximité Au sud du complexe de réception qui comprend également des pièces d'habitation se trouve un ensemble thermal Les termes comme habituellement comportent un apodithérium K avec un bassin en pierre un frigidarium dans cette pièce E qui est ici avec deux baignoires froides et une suite de pièces chaudes un tépidarium G avec une abside et un labrum et un caldarium doté d'une baignoire chaude que vous voyez ici En arrière se trouvait le praephoronium J qui évidemment chauffait ces pièces chaudes ainsi que des pièces de service Nous voyons ici le tépidarium qui est très bien conservé avec encore ses enduits et l'emplacement d'une abside avec un labrum et ici le caldarium avec le sol chauffé par un hippocoste La dimension des termes dépasse l'usage d'un seul homme et il est donc probable qu'elles avaient aussi une fonction communautaire en tout cas pour la frange supérieure de la population du Mont-Skoudenus c'est-à-dire pour les officiers et pour les personnages en charge de l'administration du fort et peut-être aussi pour les soldats Plutôt que la résidence du commandant ce serait donc des habitations tout cet ensemble correspondrait à des habitations réservées à des visiteurs de marque telles que le centurion ou le procurateur En effet l'Ostrakon Eau-Claude inventé en 1538 que nous verrons en détail tout à l'heure qui est l'organigramme de distribution de l'eau mentionne donc probablement cet espace comme les Xenai du centurion le terme est l'équivalent des Hospitia où l'on loge les personnages officiels notamment les fonctionnaires en tournée d'inspection Selon Hélène Cuvini le périel Xenai indique que le centurion disposait de plusieurs pièces et probablement des bains ce que nous avons vu qui est donc une aménité fondamentale après un voyage dans le désert Enfin c'est à la phase de Trajan donc toujours à cette cinquième phase qu'il faut attribuer la construction du temple de Serapis qui domine le site au nord-ouest du fort La situation des vestiges est assez complexe car un premier temple à l'architecture ambitieuse n'a pas été terminé Sur cette photo vous voyez d'une part l'emplacement sur une hauteur dominant le fort et ici un escalier monumental qui conduisait à la scella du temple Le temple a été fouillé par Jean-Michel Carrier qui en a donné une synthèse claire en 2001 Il distingue une première phase au début du règne de Trajan qui voit la construction de la scella c'est-à-dire ici précédée d'une salle d'entrée la cour L et d'un parvis marqué par des bases de colonne Un hôtel dédié à Serapis en l'an 12 de Trajan c'est-à-dire en 108-109 après Jésus-Christ par le préfet Sulpicius Similis date de cette première phase Une autre inscription Ipan 38 de l'inventaire d'André Bernand les inscriptions de Pan dont numéro 38 est dédiée à Zeus Elios Grand Serapis Un second hôtel au numéro 39 trouvé dans la cour L donc ici fut dédiée par Anus Rufus centurion de la 15e Légion Apollinaris qui fut stationnée la Légion qui fut stationnée en Pannonie supérieure jusqu'en 114 puis en Cappadoce La mention de Trajan Optimus Maximus permet de dater l'hôtel entre 114 et 117 nous sommes donc dans le cœur du règne de Trajan Le grand temple prévu n'aurait pas été terminé selon Carrier car les colonnes de façade qui auraient dû être descendues des carrières qui étaient situées au-dessus n'ont pas pu être apportées tout simplement parce que le site est trop en hauteur par rapport aux carrières donc il aurait fallu apporter des colonnes depuis la partie ouest mais la présence des constructions P et Q c'est-à-dire de cet ensemble-là aurait empêché le transport d'école quoi qu'il en soit lors d'une phase 2 les salles P et Q puis B et G c'est-à-dire cet ensemble-là fut construit dans la partie ouest bloquant en quelque sorte le passage sous l'ordre d'Hepaphroditus que nous retrouverons par ailleurs qui était un esclave impérial adjudicataire à des carrières qui a fait une dédicace à Sérapis et à ses parèdres le 23 avril 118 l'inscription indique que le temple et ce qui est attenant au temple donc les annexes ont été équipés complètement nous retrouverons également Hepaphroditus au monstre porphyrites où il est dédié un temple qui n'a jamais été terminé non plus au monstre Clodianus on serait donc passé d'un projet de temple classique et grandiose avec une salle centrale une colonnade de façade à un sanctuaire beaucoup plus modeste de type oriental enfin nous verrons par la suite que dans une troisième phase du sanctuaire on a ajouté la salle haut à fonction oraculaire mais cette adjonction est nettement plus tardive à la fin du règne d'Adrien donc tout ça fonctionne pendant évidemment tout le règne de Trajan et d'Adrien et à la fin du règne d'Adrien et au début de celui d'Antonin on a cessé de jeter les ordures dans le dépotoir sud qui a complètement recouvert les bâtiments dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont désormais abandonnés et on commence à jeter les déchets dans le parti ouest du site ici des grossiers murs de soutenement ont été établis pour contenir ces déchets et les ostracas de ces dépotoirs datent des dernières années d'Adrien et du début du règne d'Antonin au sud de la route c'est-à-dire au sud de cet espace qui est là dans ce secteur-là le dépotoir s'étend dans une zone où seront par la suite construites les écuries en général les déchets sont toujours portés à l'extérieur du fort sauf dans un cas où on a rempli une pièce la pièce FW1 à l'intérieur du fort donc une activité très forte qui génère évidemment de grandes masses de déchets comme vous pouvez le voir ce sont celles qui livrent les ostracas et toutes les matières organiques ainsi que la cérale mais cette activité considérable a nécessité aussi de réoccuper le site dit de l'hydromat où la cinquième phase de mon schéma général est marquée par la construction d'un établissement fortifié tout en longueur auquel on accédait par un escalier vous voyez cet établissement fortifié ici avec une rampe d'accès et un escalier l'établissement mesure 35 mètres de longueur par 18 mètres de large et il est caractérisé par une longue allée centrale desservant des pièces d'habitation de part et d'autre sur le côté nord ici on trouve plusieurs citernes dont une grande de 4 mètres 50 par 3 mètres 50 et plusieurs citernes plus petites ainsi que deux longs abreuvoirs pour les animaux l'occupation du fort a provoqué la formation d'un dépotoir dans la partie sud et qui a livré des concentrations de céramique et des alignements d'amphores datés du règne de Trajan ainsi que des ostracas mentionnant l'architecte Apollonios attesté sur le site entre 110 et 114 de notre ère la construction de cet habitat fortifié daterait donc du règne de Trajan et serait contemporaine du grand fort du Wadiou-Myssen il s'expliquerait par la phase très active d'extraction que l'on voit à cette époque mais l'occupation de cet ensemble donc de l'hydromain n'a pas duré très longtemps car le site est proche de carrières qui ont été abandonnées assez vite au profit de celles qui étaient situées aux abords du grand fort le pic d'activité des carrières sous Trajan est clairement indiqué par l'usage massif du granit du mont Scodianus dans le forum de Trajan les grandes colonnes de la basilique ulpienne vous voyez ici et sur cette photo celles des bains et du marché et du marché de Trajan proviennent des carrières la basilique culpienne à elle seule a demandé plus de 100 colonnes les travaux commencèrent en 107 après Jésus-Christ et les monuments furent inaugurés en 112 vous voyez ici un exemple d'une colonne de granit du Monscodianus surmonté par un chapiteau de marbre l'extraction se poursuivit au cours du règne d'Adrien pour les colonnes du temple du divin Trajan qui ont été retrouvées dans les fouilles du palaz de la provincia du Rome et qui sont visitables à l'heure actuelle avec une très belle présentation et encore dans le pantalon d'Adrien où elles sont debout et conservées vous les voyez ici ainsi que dans les colonnes du temple de Vénus et de Rome que nous verrons par la suite car les travaux ont continué ensuite et enfin Adrien a utilisé le granit du Monscodianus à la Villa Adriana à Tivoli notamment dans ce que l'on appelle l'Exèdre dans la Piazza d'Or et dans les bains Helio Caminus les travaux dans la Villa Adriana sont un peu postérieurs aux autres surtout à partir de 130 la Piazza d'Or par exemple a été édifiée entre 125 et 133 après Jésus-Christ on voit donc où vont ces pierres et on comprend bien donc cette augmentation de l'activité et l'augmentation de la zone occupée à cette époque-là les travaux d'extraction trouvent d'ailleurs une attestation papirologique dans un texte de décembre 118 qui mentionne la descente d'une colonne de 50 pieds c'est-à-dire 18 mètres de hauteur qui serait destinée soit au Panthéon soit au temple du divin Trajan je vois qu'il est 11h03 on va faire une petite pause avant d'attaquer la phase 6 qui date du milieu du deuxième siècle t'inquiétable tu don't t'inquiétable